L'analyse bénéfice-risque, on l'a vu aujourd'hui, elle intervient justement lorsque on ne peut pas se limiter à l'analyse de risque, ou plus exactement, lorsque l'on dit « non, il y a quand même des risques ». Alors on la connaît parce qu'elle était classique dans le domaine du médicament, alors que dans le cas de l'aliment, on était quand même dans une logique que les pouvoirs publics devaient assurer le risque zéro. Et donc on n'avait pas tellement à mobiliser les bénéfices. Et on voit bien effectivement que dès lors que les scientifiques ont du mal avec cette notion de risque zéro, parce qu'il y a toujours un doute dans l'état actuel de la science, on a tendance effectivement à commencer à regarder les bénéfices. Alors est-ce que c'est de nature à calmer le débat ? Je dirais oui et non. Oui, si ce sont des bénéfices de même nature et atteignant les mêmes individus, c'est-à-dire si on peut dire à M. Dupont « voilà des risques pour vous et voici des bénéfices pour vous et pour votre santé », mais le plus on va s'éloigner de ce domaine de validité, c'est-à-dire lorsqu'on va commencer à dire que c'est des bénéfices pour M. Dupont mais des inconvénients pour Mme Durand, eh bien les gens vont dire « oui, mais nous on n'accepte pas le fait que ce ne soit pas les mêmes qui soient, disons, soumis à des risques et bénéficiaires éventuellement d'intérêts ». Donc je crois qu'il faut effectivement le limiter, si on veut l'utiliser dans le débat, au fait que ce soit bien une analyse portant sur un individu né pour le même type de risque. Pour évaluer le bénéfice-risque d'un point de vue qui confronte à la fois la nutrition et la toxicologie, il est vrai qu'il est important que des équipes de recherche en nutrition et en toxicologie collaborent. Ça peut se faire au sein d'une même unité de recherche où il peut y avoir les deux ensembles qui sont présents au sein de l'unité, ou ça peut se faire sous forme de collaboration, ce qui se fait aisément au sein de la communauté scientifique. Si on prend l'exemple du saumon, qui est un exemple classique pour parler à la fois du risque lié à la présence de métaux lourds et aux oméga-3 présents dans le saumon et qui peuvent apporter un bénéfice, il est évident que les deux parties doivent se confronter et interagir ensemble. Ça peut se faire à la fois sur le plan de la recherche fondamentale, la recherche des mécanismes d'action des métaux lourds et des oméga-3, et voir si l'un des deux a un avantage par rapport à l'autre. Ça peut se faire aussi d'un point de vue purement épidémiologique, santé publique, dans lequel on va avoir une confrontation de personnes qui vont faire des analyses statistiques au sein de la population pour voir s'il y a un avantage des oméga-3 par rapport aux métaux lourds. Ça peut aussi se faire de manière beaucoup plus transversale, où des nutritionnistes qui se posent une question de santé publique, est-ce que le saumon a un avantage en termes de nutrition par rapport à l'aspect toxicologique, vont voir des toxicologues pour que ceux-ci répondent à des questions. Et donc les trois approches peuvent parfaitement être réalisables à l'heure actuelle, mais il faut évidemment que les collaborations puissent se mettre en place. C'est un exercice extrêmement intéressant, qui a été extrêmement enrichissant en matière d'évolution des méthodologies de travail et qui permet vraiment, au moment où la recommandation a été mise, d'avoir intégré ces deux aspects liés à la santé humaine en fin de compte. Et ne pas avoir à gérer en fin de parcours, en fin d'évaluation, les recommandations liées aux bénéfices et les recommandations liées aux risques, et que ce soit le gestionnaire qui les intègre de manière complète. C'est vraiment un outil d'intégration de l'ensemble des données scientifiques disponibles et qui va vraiment permettre d'avoir un discours en direction du consommateur qui permette d'intégrer l'ensemble des composantes. Le consommateur, encore une fois, je pense qu'il a vraiment besoin d'avoir un discours quasiment unique dans la mesure du possible et pas, il me semble que c'est relativement complexe que ce soit à lui d'intégrer à la fois les discours sur les bénéfices liés à la consommation d'un aliment ou les risques. Donc, si ce travail peut être fait en amont, si ce travail peut être fait de manière concertée entre les différentes disciplines, ça a été vraiment une évolution importante, majeure pour l'évaluation du risque, en tout cas. Merci. 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 Merci.